... Plante emblématique de la région, son histoire remonte à plusieurs siècles. On pense que la lavande a été introduite en Provence par les Romains il y a plus de 2000 ans. La région s'est révélée être un endroit idéal pour la culture de la lavande en raison de son climat méditerranéen. Les vastes étendues de collines et de plateaux de Valençol ont été transformées en champs de lavande, créant ainsi le paysage emblématique de la région. Lavandin, lavande fine, lavande aspic sont trois plantes bien distinctes aux critères morphologiques différents, ce qui nous permet de les reconnaître. Par exemple, le lavandin se reconnaît par sa forme en fourche et de taille beaucoup plus imposante que la lavande aspic. L'aromathérapie commence par la connaissance du végétal, c'est un des premiers critères de qualité indispensables. L'aromathérapie fait partie intégrante de la phytothérapie, et la connaissance du végétal et de son biotope me semble très importante. Alors, dès qu'il vous sera possible, allez rencontrer des producteurs, allez regarder la distillation et enrichissez-vous de ce savoir populaire. Voyons maintenant pourquoi les plantes sécrètent des essences. Les plantes aromatiques ont toutes des glandes sécrétrices et elles vont créer des composés volatiles organiques. Alors, ces glandes, elles peuvent être dans des canaux, elles peuvent être dans des poils, elles peuvent être aussi dans des poches, et elles font vraiment partie du mécanisme d'adaptation de la plante. La plante, elle ne peut pas se déplacer, donc elle a besoin de mécanismes d'adaptation. Et donc, elles vont permettre aux plantes de, par exemple, repousser les parasites. Alors, les parasites, ça peut être des bactéries, ça peut être des champignons, ça peut être aussi des virus, mais également des insectes. Ah, c'est pour ça que, traditionnellement, on utilisait les sachets de lavande pour chasser les mythes. Oui, c'est un superbe répulsif. Mais ce n'est pas qu'un répulsif, la lavande, les odeurs, ça peut être aussi pour attirer. Et les fleurs aromatiques, en particulier, elles utilisent le rôdeur pour permettre leur reproduction et attirer les pollinisateurs. Donc, on va avoir, par exemple, énormément d'abeilles sur les lavandes. Ah, donc la lavande, quand elle attire les abeilles, ça nous permet après d'avoir ce merveilleux miel de lavande si connu en Provence. Oui, délicieux, le miel de lavande. Mais ce n'est pas tout, les plantes, c'est vraiment magique. Donc, ça permet de repousser, ça permet d'attirer, mais c'est aussi des mécanismes de communication. On sait que les plantes, elles vont communiquer entre elles et entre différentes parties de la plante grâce aux essences. Elles vont aussi utiliser leurs essences pour pouvoir repousser les autres plantes, c'est-à-dire avoir des substances antigerminatives. Elles vont également être capables d'utiliser ces essences comme réserve d'énergie quand il y a vraiment des difficultés dans l'environnement. Et puis, finalement, et peut-être c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, elles vont pouvoir donner des informations aux autres acteurs de l'environnement, dont nous, les humains. Elle doit nous faire dormir, alors. C'est pour ça qu'on a l'habitude de placer des sachets de lavande sous l'oreiller. Oui, c'est vrai, elle a beaucoup, beaucoup de vertus, la lavande. D'ailleurs, en aromathérapie, on dit que c'est le couteau suisse parce qu'elle fait énormément de choses. Et elle va pouvoir être utilisée sur la peau, en diffusion, plein d'autres manières. Nous serons heureux de vous en apprendre un peu plus sur l'aromathérapie clinique dans la suite de votre formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada